Salut à tous, c'est Sberki, et c'est l'heure de discuter des modes de Mario Wonder. Ça ne fait que quelques jours que le jeu est sorti, mais il y a déjà une tonne de modes disponibles. J'ai sélectionné les plus intéressants pour vous les présenter, mais je suis sûr que je vais devoir refaire une vidéo sur le sujet dans pas longtemps, vu le rythme de sortie des modes. Vous en faites pas, je vais rien spoiler dans cette vidéo. Je vais montrer que les 3 premiers niveaux du jeu qu'on a vu dans les trailers, et je vais pas parler du lore incroyable digne de Skyrim. Donc vous pouvez regarder la vidéo, même si vous prévoyez de jouer au jeu plus tard. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, et que vous appréciez mes vidéos, car seulement une petite partie d'entre vous est abonnée à la chaîne. Ça prend deux secondes, ça m'aide énormément, et vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Merci à vous, et retour à la vidéo. Bon, à chaque sortie de jeu, les premiers modes à être créés, c'est des changements de skin. Et Mario Wonder fait pas exception à la règle. Il y a eu toute une chier de mode qui change la couleur de la casquette de Mario, ou la couleur de Yoshi, mais on est d'accord que c'est pas le plus intéressant. Par contre, il y a des changements de skin un peu plus poussés, et on va commencer par ça. Le premier mode remplace Mario par son modèle 3D de Mario 64. Le changement est déjà visible sur le menu du jeu. L'icône des vie reprend celle de Mario 64, et quand on sélectionne les personnages, l'image de Mario a elle aussi été modifiée. Ensuite, sur la map, le modèle est bien remplacé. On peut se balader entre les niveaux, et les animations fonctionnent bien. Bien sûr, le plus intéressant, c'est de voir ce que ça donne dans un niveau. Le modèle est actif sur Mario petit, et Mario qui a mangé un champignon. La taille du modèle change selon l'état de Mario, et toutes les animations rendent très bien. Que ce soit les sauts, la course, les charges au sol, etc. Alors par contre, comme je l'ai dit, ça ne fonctionne que sur le modèle normal de Mario. Si vous prenez un power-up genre la fleur de feu ou l'éléphant, ce sera le modèle normal qui sera utilisé. Mais je serais pas étonné qu'à l'avenir, il existe un mode qui crée des modèles 3D custom pour ses power-ups aussi. Bon, je sais pas trop comment amener le prochain mode. Juste les enfants, détournez le regard s'il vous plaît. Alors déjà, le dossier du mode s'appelle Elephant Luigi C**. Pour les plus bilingues d'entre vous, vous vous doutez de ce qui va arriver. Le mode ajoute donc une énorme trompe à la transformation éléphant de Luigi. Mais juste pas l'emplacement de sa tête, quoi. Oui, là on est vraiment au niveau le plus fin de l'humour. Le mode vous permet donc de bifler tout ce qui bouge, et j'aurais jamais cru sortir cette phrase un jour. Pitié, enlevez-moi ce mode des mains. Vous pouvez aussi écraser les ennemis sous votre énorme butteux, et la séquence de fin du niveau est vraiment cursed. En fait, j'ai vraiment choisi ce mode juste pour pouvoir le mettre sur la miniature. Si je me fais pas démonétiser, c'est un miracle. Bon, histoire de redevenir un peu plus family-friendly, le prochain mode vise à remplacer Carotin par Omogus. Comme pour le mode de Mario 64, les icônes sur le menu de sélection des personnages et l'icône de vie ont été modifiées. Et le modèle a aussi été changé sur la map. Une fois dans un niveau, on peut voir que les animations sont quali. Bon, vu que ça remplace Carotin, la question des power-up se pose pas. Le perso n'a qu'une seule forme. Mais par contre, j'ai remarqué que le chapeau utilisé pour planer a aussi été modifié pour aller avec le skin. C'est un petit détail sympa. Et je sais pas si c'est que moi, mais je trouve que la voix aiguë de Carotin colle bien au personnage. Même après le changement de skin. Assez discuté de skin pour l'instant, maintenant on va parler de mode qui change les mécaniques de jeu. Et vous savez que j'adore ça. Alors le premier mode dans ce style là est vraiment très simple. Il augmente la hauteur de saut pour absolument tous les personnages. Pour être un peu plus précis, il multiplie par 4 la hauteur de saut standard. Et on dirait pas comme ça, car le personnage disparaît de l'écran, mais ça vous fait sauter vraiment très très haut. Genre là, on entend clairement que je me cogne la tête contre un plafond quand je saute à cet endroit du niveau. Ce qui est normalement hors d'atteinte. Ce mode facilite pas mal l'accès aux zones un peu cachées des niveaux. Et bien sûr, il permet de toucher le haut du drapeau à tous les coups. Mais il n'a pas que des avantages. Ça devient beaucoup plus dur de faire des sauts précis pour rentrer dans des petits espaces par exemple. La plupart du temps, on a besoin du parachapeau pour ralentir la chute et aller où on veut. Et du coup, c'est une transition parfaite pour parler du prochain mode qui concerne le parachapeau. Bon déjà, on est d'accord que ce badge est de loin le plus utile. Il permet de contrôler sa chute, de grimper n'importe quel mur et d'être très précis dans ses sauts. Mais il existe un mode qui lui ajoute une propriété supplémentaire. Au lieu de freiner la chute, le chapeau permet maintenant de voler, littéralement. Il vous fait flotter vers le haut à chaque fois que vous le sortez. Du coup, vous pouvez vraiment parcourir tout un niveau sans jamais poser les pieds par terre. Là aussi, ce mode est très pratique pour l'exploration des niveaux et la précision dans les déplacements. Mais c'est pas tout. Il permet aussi de vous sauver in extremis en cas de chute dans un trou. Il suffit de sortir le chapeau et de retourner tranquillement sur la terre ferme. On est d'accord que c'est un peu cheaté, mais ça compense certains modes que je vais vous présenter tout à l'heure qui rendent le jeu bien plus dur. Mais avant ça, j'ai encore un mode curse à vous présenter. Celui-là remplace les plantes piranhas par la lune de Zelda Majora's Mask. Alors dit comme ça, ça paraît pas phénoménal, mais ça devient un peu plus intéressant quand on se dit que ce mode a été conçu pour le niveau Parade Piranha. Ceux d'entre vous qui ont déjà joué savent où je veux en venir. Dans ce niveau, à un moment, les plantes se mettent à danser et chanter. Et ben le résultat est juste 10 fois plus drôle avec le mode. On voit pas ça tous les jours ! Euh oui, en effet. Voilà, y'a vraiment rien d'autre à dire sur ce mode. Enfin, j'ai promis que je spoilais rien du reste du jeu. Mais ceux d'entre vous qui l'ont fini savent qu'il y a un autre niveau où ce mode peut être très marrant. Bon alors encore une fois, on va parler de modes qui changent les mécaniques de gameplay. Les deux prochains modes se complètent un peu. Le premier va faire en sorte que tous les persos du jeu deviennent insensibles aux dégâts. Exactement comme Carotin et Yoshi. Le souci de Carotin et Yoshi, c'est qu'ils peuvent pas utiliser de power-up. Nintendo a créé ces persos pour les joueurs débutants ou les enfants, histoire qu'ils puissent passer tous les niveaux sans trop de difficultés. Mais en contrepartie, ils ont pas le droit d'utiliser les power-up, ce qui fait perdre pas mal d'intérêt au jeu. Et bien ce mode fait en sorte que tous les persos résistent aux dégâts sans exception. Du coup, ça permet de profiter de tous les power-up tout en rendant le jeu beaucoup plus facile. Bon, vous mourrez quand même si vous tombez dans un trou ou dans de la lave, mais vous pourrez foncer sur tous les ennemis sans aucun risque. Ça vous fera juste rebondir en arrière. Ce mode est pas mal pour les joueurs débutants ou les enfants, mais bon, pour être honnête, c'est un peu de la triche et perso, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Le prochain mode, par contre, est beaucoup plus intéressant. C'est l'exact opposé du mode précédent. Il va faire en sorte que tous les personnages meurent au moindre dégâts, peu importe le power-up que vous avez. Vous pouvez très bien être en transformation éléphant, si vous touchez un ennemi, vous perdez une vie directement. Et comme je l'ai dit, ce mode concerne vraiment tous les personnages, que ce soit ceux qui peuvent utiliser des power-up, ou ceux qui peuvent pas, comme Yoshi et Carotin. C'est très cool pour ceux qui veulent jouer Yoshi pour profiter de ces mouvements différents, tout en ne voulant pas non plus rendre le jeu trop facile en étant invincible. Et du coup, il y a moyen de faire un challenge plutôt intéressant. Genre vous jouez Carotin, comme ça vous avez le droit à aucun power-up, mais vous mourrez au moindre contact. On peut aussi faire en sorte de reset le jeu à chaque mort, histoire de faire un genre de run no hit. Sans non plus aller jusque là, je trouve que ça aurait été pas mal si Nintendo avait laissé la possibilité aux joueurs d'être invincible ou non en prenant Yoshi et Carotin. Parce que ça enlève un peu d'intérêt aux persos de se dire que quoi qu'on fasse, on risque rien. Bon, on arrive sur les derniers modes de la vidéo, et comme d'hab, j'ai gardé du lourd pour la fin. Le prochain mode est donc un changement de skin, mais là on est plusieurs crans au-dessus de ceux qu'on a vu juste avant. Ce mode se concentre sur Luigi, et il remplace plusieurs de ses formes par des Pokémon. Pour commencer, Luigi Petit est remplacé par Makuhita. Les animations sont bien faites, et son para-chapeau a été remplacé par un beau drift pour rester dans le thème. C'est un petit détail sympa. Quand Makuhita mange un champignon, il se transforme en Salamèche. Me demandez pas la logique derrière, c'est comme ça, c'est tout. Là aussi, toutes les animations rentrent super bien, et cette fois, le beau drift a été remplacé par un gros drift. Ici, on peut voir un peu plus de logique. Si Salamèche mange un power-up d'éléphant, ça le transforme en soporifique. Et pour le coup, le choix du Pokémon est justifié ici, car elle a une petite trompe. Du coup, ça permet de rester cohérent quand le Pokémon remplit sa trompe d'eau pour en arroser le terrain. Le chapeau est toujours un gros drift, ça, ça change plus. Et je me répète, mais les déplacements et animations rentrent vraiment bien. C'est important de le souligner, car c'est loin d'être toujours le cas. Et pour finir, la dernière transformation a lieu quand on meurt en multijoueur. Là, on se transforme en Feu For Rêve, le temps d'aller rejoindre ses potes pour revivre. Et la transformation est vraiment bien adaptée au mode fantôme. Ah, et j'ai zappé de le dire, mais bien sûr, tous ces modèles sont aussi visibles sur la map du jeu. Le modeur a fait un taf assez important pour que toutes les transphos rentrent bien en jeu. Ça pourrait donner un truc vraiment cool s'il faisait pareil avec les autres persos en plus de Luigi. Et pour finir cette vidéo, on va discuter d'un mode que mes abonnés fidèles connaissent déjà. Je veux parler du randomizer de Mario Bros. Wonder. J'ai déjà fait un short sur le sujet le jour de la sortie du jeu, mais c'était impossible de tout couvrir en une minute. Donc c'est pour ça que j'en reparle aujourd'hui. Le principe n'est pas compliqué. Ce randomizer permet de rendre aléatoire l'ordre de tous les niveaux du jeu. Je vais éviter de montrer les noms des niveaux pour rien spoiler, mais vous voyez bien qu'au lieu de premier pas au Royaume des Fleurs en premier niveau, ici, on a un niveau complètement différent. Ce randomizer possède plusieurs options qui peuvent être très pratiques pour varier un peu votre expérience. Pour commencer, il utilise un système de seed. Pour faire simple, une seed permet de mélanger les niveaux toujours dans le même ordre. Ça peut être très pratique pour organiser une course entre deux speedrunners sur une partie randomisée. Comme ça, ils auront exactement les mêmes niveaux au même endroit. Donc il n'y aura pas de favoritisme. Par défaut, le randomizer mélange tous les niveaux de tous les mondes, mais on peut aussi mélanger les niveaux tout en faisant en sorte qu'ils restent dans leurs mondes respectifs. Ça permet d'éviter un saut trop brutal dans la difficulté du jeu en se retrouvant avec des niveaux du dernier monde dans le monde 1. Ce randomizer était déjà disponible dès la sortie du jeu, et le moddeur le met à jour régulièrement. On peut donc s'attendre à ce qu'il devienne encore plus intéressant d'ici quelques semaines. Et voilà, ça va être tout pour cette première vidéo sur les modes de Mario Wonder. Mais bon, il y en a tellement que c'est sûr que je ferai une autre vidéo sur le sujet. Comme d'hab, les liens de tous les modes présentés ici sont en description, et si vous voulez savoir comment les installer, vous pouvez suivre mon tuto sur le sujet. Le lien sera lui aussi en description. Si jamais vous galérez à suivre le tuto, n'hésitez pas à venir sur mon serveur Discord. Là-bas, des gens pourront vous aider. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501